... Roland Panetta, bonjour. Bonjour, Gabriel. Vous êtes président du Jocel, un club de running de Saint-Priest qui organise depuis déjà de nombreuses années les foulées sans priote qui se déroule dans pas très longtemps puisqu'il s'agit du dimanche 18 février. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la genèse de cette course ? Ah, la genèse de cette course, ça a commencé en 92 avec un petit groupe d'amis, ils étaient 4-5, qui se sont mis à courir, je vais être bref. Et puis au bout de 4 ans, c'est-à-dire en 96, ils ont décidé de créer cet événement, les foulées sans priote. Donc la première année, je crois qu'ils ont dû avoir à peine 200 participants. Et puis donc au fil des années, ça s'est perfectionné. Et là maintenant, c'est traité finalement comme si on était des professionnels parce que quand on accueille 1800 coureurs, puisque nous sommes limités à 1800 coureurs, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il s'agit de la 23ème édition ? La 23ème édition, oui. Avec un plateau de sportifs ? Alors au niveau des sportifs, c'est vrai qu'au début, on n'avait pas l'élite. Et actuellement, on a toute une série de Kenyans, on a les Burundais. Comme chaque année, je ne vais pas citer les noms parce que c'est très compliqué. Mais cette année, on en a 7-8 qui se sont inscrits déjà. Donc on risque d'avoir une belle bagarre pour la première place. La nouveauté, il me semble-t-il, c'est la création d'un SAS, justement, élite, pour la première fois cette année. Ah oui, alors ça, c'est très bien de souligner. Parce que l'année dernière, pour la première fois, nous avons créé un SAS élite. Ça fait quelques années qu'on nous le réclamait. On a eu quelques, vous voyez, comme le début, il y a eu une mise en place qui n'était pas tout à fait évidente. Là, on a remédié à tout ça. On a apporté énormément d'améliorations, uniquement pour, également pour rejoindre ce SAS élite. Alors, donc il y a l'élite, il y a les coureurs de haut niveau, et puis il y a des gens qui ont envie de se faire plaisir. D'où la proposition d'avoir trois formats de course au sein de l'Octil. Voilà, exactement. Mais notre course, c'est ce qu'il y a de bien, d'ailleurs, c'est que toutes les catégories se côtoient. On a l'élite, on vient d'en parler, quoi. On a les grands amateurs, les athlètes vraiment amateurs. Et le coureur du dimanche qui aussi a envie de passer un bon moment, quoi. Et puis, le coureur du dimanche, le coureur qui vient pour le plaisir, quoi. Et c'est vrai que nous avons donc trois distances, le 5,8 km. On avait créé justement cette course parce que beaucoup voulaient participer à l'événement, mais ne se sentaient pas de courir 10 km. Donc, c'est l'idéal. Donc, après, on a 10 km, bien sûr. Un semi-marathon, donc 21 km, 100. Et en plus, un parcours qui plaît puisqu'il est mi-urbain, mi-champêtre. Donc, il y a de la variété. Il y a à la fois de la campagne, un peu de milieu urbain. Et au niveau, est-ce qu'il y a un petit peu de relief ? Alors, bien sûr, ce n'est pas un parcours qui est plat. On n'est quand même pas en montagne, on se met à Saint-Priest. Il est quand même ballonné, mais c'est un parcours sélectif. Mais justement, il y a quand même beaucoup de relance. Ça va vite quand même, parce que quand on va sur le 21, le premier, il termine en 1h04, 1h05. Donc, ça va quand même assez vite aussi. Ça va vite. Concrètement, donc, dimanche 18 février, le départ pour tous à 9h. Comment fait-on pour s'inscrire ? Alors, pour s'inscrire, c'est très simple. Vous allez sur notre site, joselle.fr. Et là, vous avez trois possibilités. Donc, vous avez Sportop, qui est une société. Donc là, vous payez avec votre carte bancaire. Si vous ne voulez pas payer avec votre carte, vous avez la possibilité de vous inscrire sur notre site par courrier. Vous nous envoyez votre règlement et votre certificat médical. Ça, c'est très important. Et une troisième possibilité, où vous pouvez imprimer votre inscription et nous l'envoyer, toujours par courrier, accompagné de votre règlement et de votre certificat médical. Très bien. Donc, tous les détails, vraiment, sur le site web du joselle, joselle.fr, que vous pouvez trouver en tapant sur un navigateur ou sur Google. Voilà. On rappelle la date. Le dimanche 18 février, départ à 9h du gymnase François Arnaud. François Arnaud. C'est l'utile. Et le départ est commun. Départ commun aux trois courses. Départ commun aux trois courses. Exactement. Roland Panetta, merci beaucoup et plein succès pour cette 23e édition des Foulées sans Priotes. Et à très bientôt. Très bientôt aussi. Merci. Merci bien.